C'est la première fois que je ne me reconnais pas dans cette Haïti violente, dans cette Haïti méchante, capable de torturer, capable de s'en prendre au plus faible. Et je me sens comme obsolète, comme pas adaptée. Je ne serais pas capable de tolérer des tortures, je suis claustrophobe, le kidnapping et que ça. Mais s'il faut rentrer en Haïti et mourir d'une balle, il n'y a pas de problème. Est-ce que ce n'est pas cet héritage colonial qui rejette tout ce qui est noir, tout ce qui est authentique, tout ce qui fait notre différence ? Parce que moi qui vous parle, ça m'a pris 30 ans pour accepter de me coiffer comme ça. Ah oui ? Ah oui ? Vous n'avez pas idée des combats que j'ai menés. D'abord contre moi. Bonjour à tous et bienvenue à cette émission où nous avons l'occasion d'accueillir une énorme comédienne, une personnalité à nul autre pareil dans le paysage de la culture haïtienne. Je dis tout ça, vous allez croire que je suis en train d'augmenter, d'augmenter. Mais c'est bien vrai, déjà parce que c'est une femme, parce que c'est un potomitant et parce qu'elle a fait plein de choses. Donc dans ce cas, on dit que c'est une énorme artiste, un énorme personnage. Je vous présente, vous la connaissez déjà, Florence Jean-Louis Dupuis, dramaturge, comédienne. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Institutrice. Vous y tenez ? Je suis éducatrice. Éducatrice de préférence. Voilà, avec nous dans les studios de Haïti Inter, aujourd'hui, on reçoit Florence Jean-Louis Dupuis. Et avec elle, on va faire un petit chemin, un beau petit chemin sur cette femme qu'elle est devenue, comment elle a commencé, tout le parcours, les difficultés, les choix aussi du métier. Et toutes ces petites et petites, j'espère que vous avez fait Florence Jean-Louis Dupuis. Florence Jean-Louis Dupuis, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et j'apprécie beaucoup de vous rencontrer. Je suis une grande fanatique de vos émissions, à tous les deux. Et je vous souhaite vraiment une bonne continuation. On va continuer, parce que vous nous le demandez. Voilà. Florence Jean-Louis Dupuis, vous savez, quand on doit préparer une émission, une interview, on se dit qu'est-ce que je vais demander à l'artiste ? Donc du coup, on parcourt un petit peu tout ce qui a été dit déjà. On a peur de répéter. Mais ce n'est pas grave si on répète. Mais il y a une chose qui m'a marquée dans tout ce que vous avez dit. Il y a beaucoup de choses en réalité. Mais la première, je ne vais pas la poser tout de suite, parce qu'en réalité, j'aimerais juste savoir comment vous allez depuis le jour où vous avez quitté Haïti. Vous venez d'Haïti, pour être en France aujourd'hui. Parce que, de mémoire, j'ai écrit, mais je ne trouve plus ce que vous avez dit exactement, que quand vous êtes en dehors d'Haïti, je ne sais pas, vous ne vivez plus, vous ne resterez plus ? Je m'étiole, je m'éteins, je sens que je m'éteins. Et ça, il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune explication. Je crois que pour un artiste qui est attaché à sa terre, c'est comme une vibration, c'est comme une énergie que je ne reçois pas. Et il n'y a pas d'explication pour ça. Je suis à Miami, j'ai été sollicitée pour faire des spectacles à Miami. Oui, ça me fait beaucoup de bien. Je suis reconnaissante, mais j'ai besoin de l'air de mon pays. J'ai besoin de l'énergie de mon pays. J'ai besoin des vibrations de mon pays. Et comment vous faites actuellement ? Je survis. Je survis. Et ça y est, j'ai pris la décision, j'y retourne. J'y retourne, oui, oui. Je pense que le Festival Quatre Chemins, à travers Guy Régis Junior, m'a donné une opportunité en or, en me demandant d'être l'invité d'honneur de ce festival. C'est comme quelque chose qui est venu me réveiller. Et en même temps, m'a alimentée, m'obliger à faire un choix. Et mon choix est fait. Je retourne en Haïti. Qu'est-ce que je vous envie ? Parce qu'il faut avoir de la force, beaucoup de courage et de volonté pour faire… Je pense que ce n'est pas du courage. Ce n'est pas du courage, je pense que je fonce tête baissée. Et c'est comme si j'avais besoin d'oxygène et je vais vers l'oxygène. J'ai très peur. J'ai très peur. Quand je pense au kidnapping, je pense aux tortures imposées, quand je pense à la violence qu'il y a là-bas, j'ai très peur. Mais en parallèle, il y a tout ce que j'ai construit là-bas. Il y a cette énergie, il y a ce contact que j'ai avec mes jeunes, avec mes élèves, avec mes acteurs, mes actrices, qui me manquent. Et c'est ça qui me nourrit. Souvent, parce que j'ai quand même un certain âge, souvent les gens me regardent et me disent, tu fais très jeune. Mais je pense que je me nourris de l'énergie de ces jeunes avec qui je travaille. Et que ce que je leur donne, ils me le rendent au centuple. Et quand je le dis, ce n'est pas une manière de parler, de dire, OK, ça va dans les deux sens. Vraiment, je me sens bien. Je me sens épanouie. Je me sens vivre quand je suis en train de créer. Et je crois qu'à l'atelier Éclosion, quand j'avais cette école de théâtre-là, et toujours la compagnie Éclosion, je crois que j'ai créé quelque chose de collectif. Et qu'à toutes mes créations, j'ai beaucoup apporté. Mais je pense que mes actrices aussi. Parce qu'on est devenu, au fil du temps, une famille. Je pense que mes acteurs, mes actrices, ils ont contribué aussi aux créations que j'ai faites. Et c'est ce qui a fait que j'ai eu du succès. Et que je suis ce que je suis là, maintenant. J'ai failli vous demander, parce que pendant la préparation de cette interview, je me suis dit, en fait, j'ai comme l'impression qu'il y a des femmes autour de Florence-Jean-Louis Dupuis. Et là, vous venez de dire mes acteurs. Donc, il y a quelques hommes aussi ? Je dois dire que j'ai été beaucoup plus proche des femmes que des hommes. Et je le dis comme ça, et je suis désolée pour les messieurs, mais souvent, les femmes sont plus persévérantes que les hommes. Donc, j'ai gardé mes actrices plus longtemps que mes acteurs. J'ai eu à changer d'acteur beaucoup plus souvent que d'actrices. Et il s'est trouvé que j'ai fait un long chemin avec les monologues du vagin. Et je ne vais pas dire que je suis une militante féministe, mais je suis féministe dans l'âme. Ça veut dire, tout ce que je fais, je suis un metteur en scène engagé. S'il n'y a pas quelque chose que je dois prouver, que je dois casser, que je dois, quand je dis casser, un préjugé, que je dois démontrer, je ne me donne pas complètement une pièce de théâtre. Donc, il s'est trouvé que, dans presque toutes mes créations, les femmes étaient beaucoup plus présentes que les hommes. Alors, comment vous faites quand il faut glisser un homme là-dedans de temps en temps ? Je le fais avec plaisir. J'ai eu à faire en 2021 une deuxième création de Les Enfants de la Mer. C'est une pièce qui est tirée d'un texte des Druids d'Antica. Et j'ai eu le bonheur de travailler avec Olafton Mercure. Et cet acteur-là, en général, c'est moi qui les forme. Olafton est venu former déjà. Je crois que j'ai pris mon pied en travaillant avec lui. C'était de la jouissance. Parce que j'ai trouvé un acteur déjà formé, que je modelais à ma guise, à mon aise. Auquel bonheur ! Florent-Jolue Dupuis, il y a une chose qui m'a marquée, qui est tellement présente dans notre société, qui ne devrait pas se trouver dans une société comme la société haïtienne, une société qui a créé ce qu'on appelle la liberté, le respect, l'humanité, d'une certaine manière, parce qu'avec le combat de nos ancêtres, et qui nous ont sortis, je dis nous, on n'y était pas, mais qui ont fait qu'aujourd'hui, on ne soit plus dans cette histoire de soumission, d'esclavage, de « vous êtes inférieure, je suis supérieure ». Et pourtant, quand je lis que vous avez dû faire face, dans votre famille, à une histoire de couleur, on dit colorisme, où une partie de la famille se trouvait trop bien pour l'autre partie, trop bien parce que avoir un teint clair, c'est être sur un pédestal, et c'est être peut-être plus qu'une personne, je ne sais pas, et l'autre, un peu trop foncé, ce n'est pas trop bien. En fait, je me suis retrouvée en vous, c'est toujours, on est obligé de dire pourquoi on est plus touché par une chose, parce que ce n'est jamais gratuit, ce n'est jamais sans lien, en fait. Oui, absolument. Parce que tout de suite, j'ai vu ma mère qui était trop foncée pour la famille de mon père, qui vient de Jérémy, trop foncée. J'ai bien connu ça. J'ai bien connu ça dans ma famille, parce que mon père venait de Bénet, et était quelqu'un de très foncé, et ma mère appartenait à une famille de mulatresse. Donc, on m'a toujours... Alors, je crois que ce qui m'a sauvée, c'est que dans ma famille, malgré ce colorisme, il y a toujours eu beaucoup d'amour. Ma grand-mère, c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup d'amour. Ma mère et mon père m'ont donné beaucoup d'amour. Donc, à côté des préjugés de ma grand-mère, pas vraiment de ma mère, mais plus de ma tante, je suis à l'aise pour en parler parce que ma grand-mère et ma tante sont mortes maintenant, donc je suis à l'aise pour en parler. Il y avait toujours comme un regret, comme un déchirement, en regardant mes cheveux, en regardant ma couleur. Alors, il y a une phrase qui revenait souvent et qui maintenant me fait sourire, mais qui, à l'époque, a dû me manquer et qui a fait de moi cette femme révoltée et rebelle que j'étais dans un milieu vraiment petit bourgeois. On ne va pas dire... Alors, je fais très attention quand je dis petit bourgeois. Je parle de la classe moyenne. Je ne parle pas du tout de ceux qui possèdent les capitaux. Donc, ma grand-mère me disait souvent « Alors, sans honte, regardez où elle prend les cheveux, papa. » Et je me souviens qu'elle me coiffait avec une brosse. Tu sais, les anciennes brosses-là avec... Et puis, qu'elle me donnait des coups carrément avec la brosse. « Allons, petite, sans honte. » Pourquoi elle me coiffait ? C'est parce que ma maman ne savait pas coiffer les cheveux crépus. Donc, chaque matin, on m'amenait chez ma grand-mère et ma grand-mère qui me coiffait et puis qui me disait « Mais, comment on fait ça ? On s'appétit, tout prêcheux, papa. » Et puis, après, elle me donnait des bisous. Elle me donnait des bonbons. Elle me donnait de l'argent. Donc, je crois que c'est ce qui m'a sauvée. Et en même temps, c'est ce qui a fait que j'ai toujours voulu défendre des points de vue et que je me suis rebellée et que j'ai fait toutes mes études à Sainte-Rose-de-Lima et je crois que j'étais déjà révolutionnée à l'école. Et quand il y avait des... On sait que les sœurs, ça a du bon et ça a aussi des faiblesses. Donc, quand, par exemple, je remarquais qu'il y avait un acte qui pouvait sous-entendre le préjugé de couleur, je criais à tue-tête. « Non, 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 on ne peut pas faire ça ! » Et j'ai toujours été la grande gueule. Donc, on faisait attention parce que j'allais crier tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Ça veut dire que Florence, Jean-Louis Dupuis, vous n'avez pas résolu ce problème avec la famille parce que vous dites... Elles sont parties, votre grand-mère ? Et vous n'avez jamais discuté même en devenant adulte avec elle de... Avec ma tante, non. Jamais discuté parce que j'ai trouvé que c'était très grave. Et que c'est comme... Ben, le gain. C'est comme... J'avais renoncé. Mais avec ma grand-mère et ma mère, oui. Parce que quand j'ai eu mes enfants, elles ont voulu reproduire ce qu'elles avaient fait avec moi. Mes enfants avaient les cheveux lisses et bouclés. Et ma grand-mère, de regarder mon fils, de dire... Ah ! Enfin ! Vous avez un bon ventre ! Commence pas, hein. Je lui ai dit... Commence pas. S'il te plaît, arrête ça là tout de suite. Et c'est à ce moment qu'il y a eu une discussion. Mais je ne pense pas que j'ai réussi à changer leur position parce qu'elles ont grandi dans ces préjugés et je pense qu'elles se sont appuyées sur ces préjugés-là pour construire leur vie. Et c'est comme c'était trop tard. Alors vous dites vous n'avez pas réussi à changer mais en fait en réalité c'est toute la société qui est gangrénée et qui est comme ça. C'est toute la société qui est gangrénée. Parce que là vous parlez de personnes plus ou moins claires de peau, mulattresses, mulattes, comme on veut, mais même entre les foncés, les noirs, généralement noirs normalement. Alors on dit des personnes « Ah ! On belle tigraine forme ! » Alors on cherche pourquoi « On belle tigraine forme ! » « On belle tigation ! » Et puis finalement on trouve, oui, tout de suite la personne va dire « Ils ont belle tigouleur ! » Donc ça veut dire qu'on a ce traumatisme Florence-Jean-Louis Dupuis qu'il faut qu'on traite dans la société parce qu'on traite beaucoup de choses en Haïti. Vous répétez ce que j'ai toujours dit. Il faut débattre de ce sujet. Cette haine sociale qui de temps en temps s'appuie sur le préjugé de couleur, tant qu'on n'en aura pas débattu et qu'on aura mis par terre, démystifié, parce que cette théorie de quoi que tous les mulattes sont mauvais et tous les noirs sont d'un seul côté, c'est faux. C'est souvent des intérêts. C'est souvent des intérêts et les intérêts utilisent ce préjugé pour nous monter les uns contre les autres. Il y a bien sûr une arrogance qui existe qui n'arrange rien. Mais cette arrogance, ce n'est pas toutes les personnes qui sont de couleur claire qui l'ont. Moi, j'ai des copines, j'ai grandi avec des copines de toutes les couleurs et je n'ai jamais senti cette manifestation chez elles. Bien qu'autour d'elles, ça se reproduit. Donc, je crois que c'est parce que la société a toujours contourné ce débat. Dès qu'on parle de préjugés de couleur, les gens sont tout de suite mal à l'aise. Je crois qu'il faudra dans cette nouvelle Haïti, qui sera à Toto Tara, il faudra qu'on mette à plat cette question de colorisme, qu'on en discute et qu'on reporte sur de nouvelles bases. Vous, cette grande gueule que vous êtes et qui travaille, qui prenez à cœur tous les combats, vous avez déjà posé la base en ce sens, dans la famille bien sûr, mais vous avez été aux affaires de l'État, vous avez eu beaucoup... Je pense qu'à chaque fois, j'ai essayé d'apporter ma goutte d'eau. Je pense qu'à chaque fois, j'ai essayé d'apporter ma goutte d'eau. Vous savez que j'ai une école, je crois que c'est la première règle que j'ai imposée dans mon école, qu'il n'y ait pas de préjugés de couleur. J'ai même, et vous allez trouver ça marrant parce que vous vivez en France, mais j'ai même, je me souviens que j'avais dans mon école des professeurs, des coopérants belges, suisses et français qui venaient donner un coup de main à l'école. Et puis, on m'a envoyé un professeur qui avait des duets. Et puis, le staff de la direction me dit, on ne peut pas l'employer. Et l'une des coopérantes était une blonde qui avait des duets aussi. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi je peux employer celle-ci et que je ne peux pas employer celle-là ? Et quand j'ai imposé le professeur avec des duets, parce qu'il fallait l'imposer non seulement aux autres professeurs, mais aux parents, bien sûr, parce qu'ils venaient me poser des questions, je crois que c'est ce petit combat-là que je mène et que je gagne. Et jusqu'à maintenant, je m'occupe toujours de mon école. J'avais formé toute une équipe pour me remplacer parce que je voulais me consacrer au théâtre. Donc, il y a une structure en place et on travaille aussi par distance. Et l'autre jour encore, il y a un enfant qui est venu s'inscrire à l'école et je reçois un appel de la personne qui est là à la réception de mon administrateur. Bon, il y a un enfant qui est venu s'inscrire à l'école mais il y a un problème. Je dis, mais c'est quoi le problème? Et il me dit, il a des dreads. C'est vrai que c'est un problème. Je lui ai dit, mais tu n'as jamais entendu les prises de position que j'ai déjà prises? Oui, mais c'est le seul comme ça à l'école. Je dis, je le prends. Tu lui fais passer des examens. S'il ne réussit pas, il ne réussit pas. Je le prends. La seule chose que j'ai faite parce que maintenant, je dois protéger l'école. Je dois me protéger des préjugés de certains parents. J'ai parlé à la mère en lui disant, écoutez, vous savez quels sont les préjugés qui existent autour de cette coiffure. Donc, je vous demanderai que l'enfant soit toujours né. Que l'enfant soit toujours propre. Encore plus qu'un autre qui a une coiffure régulière. Et la mère a très bien compris parce que je mourrais de honte de refuser un enfant qui a des... Moi, la militante, alors que si c'est une petite blonde qui a les cheveux lâchés, je vais la prendre. Et vous savez que je suis peut-être la seule école qui le fait. Oui, je pense. Je pense que vous devez être la seule parce que on en voit les enfants. Dans mon environnement, je n'en vois pas. Alors, cet enfant-là qui a... Il est condamné. J'ai une école qui se trouve à Thomasin et qui dessert une population qui avait l'habitude avant de se lever à 4 heures du matin pour accéder aux bonnes écoles entre guillemets. Et en notant qu'il y a toujours de bonnes écoles en Haïti parce que même la mienne, je sais que je fais de mon mieux. Mais on a beaucoup de contraintes. Donc, je desserre cette population. J'obligerai cet enfant qui a composé, qui m'a fait un examen impeccable à descendre jusqu'en ville parce qu'il a des duèdes en 2024. Soyez sérieux. Si je mène un combat, je dois le mener jusqu'au bout. Est-ce que ce n'est pas trop de... Comment dire ? On ne s'aime pas en Haïti. Ou bien on a peur de soi, de l'aspect qu'on donne. Ou du moins, est-ce que ces dreads-là que je porte aussi ne font pas en fait... Comment dire ? Comme il y a des gens qui font n'importe quoi en ayant des dreads, comme s'il y avait des gens qui faisaient n'importe quoi et qui n'avaient pas la coiffure entre guillemets normal. Est-ce que ce n'est pas une sorte de facilité que de dire parce qu'on a des dreads ? Je crois que ça vient probablement de guides religieux. Je pense que comme les écoles religieuses qui sont réputées être les meilleures, parce que moi, quand j'étais à l'école, on n'acceptait pas des dreads. Voir vous des dreads. Je me souviens d'une petite fille qui est venue à l'école qui avait les cheveux. Vous savez, la coiffure carottée là, avec... Comme Aïda. Vous avez l'image d'Aïda avec des petites boules là. Elle est venue à l'école avec cette coiffure et je me souviens que la responsable a dit je ne veux pas de cette coiffure. Est-ce que ce n'est pas cet héritage colonial qui rejette tout ce qui est noir, tout ce qui est authentique tout ce qui fait notre différence parce que moi qui vous parle, ça m'a pris 30 ans pour accepter de me coiffer comme ça. Ah oui. Ah oui. Vous n'avez pas idée des combats que j'ai menés. D'abord contre moi. Wow. D'abord contre moi. J'ai fait les monologues du vagin paroles chouchounes parce que je croyais que ce discours féminin là qui parlait du respect du corps de la femme qui parlait du droit de la femme au plaisir sexuel. Ce discours là je devais l'amener en Haïti. Je l'ai fait au péril de ma carrière. Au moment où je le faisais où j'ai fait les monologues du vagin pour la première fois, mon mari était ministre. Il y a eu une réunion de son cabinet en urgence pour lui dire que c'était impossible que je prenne le risque de présenter ça. Ah bon. Donc c'est vous dire je me suis battue contre vent et marée mais je me suis d'abord battue contre moi. Il y a une scène des monologues du vagin. Alors mes actrices, mes acteurs sont venus me trouver. J'ai commencé avec eux enfants. Ils sont venus me trouver à 15 ans, 16 ans et puis c'est devenu des jeunes femmes. Et je me souviens que quand je jouais la scène des gémissements des monologues du vagin, j'ai une de mes actrices. Je suis attachée à toutes mes actrices en fait à laquelle j'étais particulièrement attachée. Elle, elle était médecin. Donc elle m'a aidée à trouver les mots juste en créole. Parce que quand on dit et vagin en français et excusez-moi coco en créole, ça a une autre connotation pour une personne comme moi. et quand elle a commencé à jouer les gémissements, je me suis cachée le visage. C'était insupportable. C'était insupportable. J'ai couru, j'ai pleuré. Qu'est-ce qui était insupportable Florence ? De voir la petite fille dire ça. De voir la petite fille que j'avais connue. C'est tout. Toute mon éducation est remontée en bloc. Je ne peux pas je ne peux pas la laisser faire ça. Je ne peux pas. Surtout qu'elle jouait une lesbienne. Il y a quelque chose en moi qui... Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai dû me calmer. Bord de l'eau. Je me dis Florence, tu crois en quoi ? Tu crois que tu dois lutter contre toutes les discriminations. C'est ça que tu dis que tu crois. Je me suis remise, reprise. Je me suis calmée. Mais j'ai dû passer quatre ou cinq séances chaque fois qu'elle commençait que je sentais. C'était comme épidémique. Ma petite Cynthia ne pouvait pas avoir cette attitude-là. Mais c'est complètement incohérent. C'est pour vous dire le proie de l'éducation. Malgré une évolution, malgré mon désir d'être différente. c'est comme quand Marielle Figaro David m'a demandé de monter un compte sur le vaudou. Eh bien, dis donc. J'ai été me confesser. Je vous raconte ça parce que maintenant ça a l'air tellement stupide. J'ai été me confesser. Et là encore, je crois que c'est mon mari qui m'a aidée, qui m'a dit mais tu ne peux pas être bête comme ça. Et que... Et... Et... J'ai dit je vais commettre un péché. Et ma rencontre avec le vaudou et ma rencontre avec les monologues du vagin c'est des rencontres qui ont changé ma vie. Le respect que j'ai pour le vaudou. Cette attirance que j'ai maintenant pour découvrir qu'est-ce que c'est pour aller vers mes ancêtres si je n'étais pas passée par ces chemins-là. Cette tolérance en tant qu'éducatrice que j'ai. J'ai mes convictions. J'ai mon âge aussi. C'est pas... Il y a des choses qui pour moi ne sont pas normales mais c'est pas dans le sens de... C'est pas bon. C'est dans le sens que c'est pas la norme. OK ? Cette évolution-là c'est vraiment en menant ces combats-là pour la société haïtienne et en menant ces combats contre moi c'est cette victoire c'est cette première victoire-là que j'ai obtenue. Et là Carole Demesme me demande d'organiser de réaliser un spectacle de faire la mise en scène d'un spectacle sur le vaudou qui s'appellera Haïti Belnam qui sera joué à New York. Je le fais libre légère mais avec Maëlle peut-être que si c'était pas Maëlle qui était venue vers moi parce qu'elle avait les mots pour m'expliquer le vaudou. Elle avait... Elle arrivait à conceptualiser et puis je me suis laissée aller et puis ma créativité a fait le reste. Elle a éclaté. Ce spectacle sur le vaudou ça s'appelle Si nos dieux nous étaient contés c'est l'une des plus belles expériences que j'ai faites. En commençant à mettre les affiches l'affiche avec deux déesses elles eu dit Danto et elles eu dit Frida. À cette époque on n'avait pas encore internet comme on l'avait là. Donc je passais afficher poster des posters dans les markets parce que quand tu envoyais quelques d'autres toujours les préjugés les markets ne les laissaient pas afficher. Et je me souviens que j'ai mis les posters et puis il y a une file tout de suite les serveurs les porteurs les... Ah mais c'est D.S. Nuyori et c'était juste les costumes qui étaient là. C'était une fille claire et une fille noire. Et puis c'est D.S. Nuyori ça m'a... J'ai compris la force de ma culture et combien pour être authentique pour être vrai on ne pouvait pas rejeter cette culture. Et le jour où j'ai présenté Si nos dieux nous étaient contés à cette époque c'était au parc historique de la Cana-Sucre il y avait soldat out il y avait la salle était comble donc et les gens les propriétaires du parc historique de la Cana-Sucre voulaient une belle soirée où ils allaient vendre au bar etc. Les serveurs ont arrêté de vendre. Quoi ? Ils sont restés fascinés par le spectacle. Et ce qui m'a fait le plus plaisir c'est qu'il y avait deux religieuses dans la salle Et alors ? Elles sont venues après me féliciter. Et c'était les bonnes soeurs qui m'avaient éduquée parce que j'ai fait toutes mes études dans cette trousse de Lima il y avait deux religieuses dans la salle et à la fin du spectacle elles sont venues me dire j'étais venue pour voir ce que tu allais faire avec le vaudou Alors la soeur qui m'a dit ça avait suffisamment de culture elle m'a dit tu en as fait quelque chose d'extraordinaire je suis fière de toi Parce qu'elle pense que vous auriez pu faire un truc qui n'est pas extraordinaire qu'est-ce que ce serait d'après elle ? J'aurais pu mais je pense que je pense qu'elle a compris pourquoi elle a compris qu'en fait j'ai utilisé toute cette source d'inspiration pour vendre pour vendre une religion une philosophie en fait moi j'étais complètement profane et j'avais d'un côté les bonnes soeurs et de l'autre côté les vaudouisans et Max Beauvoir il y avait une délégation de vaudouisans qui étaient là qui étaient venus et qui n'étaient pas contentes du tout au début et qui à la fin sont venus me dire merci et ça a été ma plus grande victoire d'avoir ces deux d'avoir ces deux ces deux approbations vous êtes née vous êtes née de nouveau combien de fois Florence je suis née et je pense que le problème je suis née beaucoup de fois j'ai plus que cette vie le problème c'est que je meurs à chaque fois et que ça fait mal c'est douloureux pour mieux revivre oui c'est vrai mais le prix à payer est dur je sors de loin je sors de très très loin il me semble quand vous dites ça vous pensez surtout à votre engagement politique je pense aussi à mon engagement politique et j'ai payé le prix fort j'ai tout perdu et j'ai dû recommencer à zéro et j'y croyais et j'étais prête à mourir pour ça et j'y croyais mais j'y croyais mais vous n'étiez pas la seule à y croire Florence-Jean-Luc Dupuis beaucoup de gens ont cru alors on parle de la période où Florence-Jean-Luc Dupuis a soutenu le parti Lavalasse disons je pense plus que le parti c'est Jean-Bertrand Aristide que vous avez soutenu parce que pour vous c'est ce pour moi c'était un vecteur de changement de c'était un vecteur de changement d'intégration sociale et je je me sentais proche des idéaux et j'y ai cru jusqu'à mon exil mais déjà et déjà au moment où j'avais accepté de faire la de quand on m'a donné cette responsabilité là de faire 2004 de faire la célébration des 200 ans de l'indépendance d'Haïti je n'avais pas compris à quoi ça m'engageait pour moi c'était wow non seulement c'était quelque chose d'extraordinaire dans ma carrière parce que l'acteur qui avait été choisi pour interpréter Nelson Mandela et tout ça parce que le spectacle commence sur un dialogue entre Nelson Mandela et tout ça c'était Danny Glover donc pour moi c'était comme wow et puis il y avait ce sentiment profond qui était cette voix en moi qui disait que j'avais une mission et que je devais coûte que coûte au péril de ma vie fait en 2004 et il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de de rumeurs beaucoup de beaucoup de colportages on a parlé d'argent je à aucun moment je ne l'ai fait pour de l'argent je pense que si je l'avais fait pour de l'argent je l'aurais laissé tomber je l'ai fait parce que j'y croyais je pensais que c'était un dû que je n'étais pas placée là par hasard et que quelqu'un devait honorer les ancêtres ce jour-là déjà que vous aviez annoncé à votre papa que vous avez affaire donc c'était comme mais quand c'est arrivé à moi c'était extraordinaire et puis quand on m'a remis et la chaudière en main elle brûlait est-ce que vous quand on m'a annoncé ça c'était wow mon rêve se réalise etc et puis j'ai réalisé que je me mettais tout le monde à dos quand je dis tout le monde tous mes amis toutes mes relations mon cercle d'intellectuel je me suis mis tout le monde à dos soyons soyons comment dire soyons clair qu'est-ce qu'il vous reprochait parce que on parle de célébrer les 200 ans de l'indépendance il vous reprochait il vous reprochait quoi d'organiser un spectacle vous en tant que comédienne certes vous êtes engagée en politique mais en même temps il y a la comédienne la metteur en scène qui va se mettre au travail qu'est-ce qu'il vous reprochait exactement j'ai cru comprendre après que c'était si c'était le fait que si je n'avais pas accepté de le faire Alice il serait partie depuis ce moment là ah donc c'est comme si j'avais mis en échec une stratégie mais moi sincèrement et j'ai fait appel à presque tous les opérateurs et il y en a il y en a qui ont touché de l'argent de mémé et qui sont partis avec l'argent qui m'ont laissé tomber et il y a quelque chose qui me faisait trop mal je 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 n'osais pas en parler mais maintenant je peux en parler le budget qui était prévu pour 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 2004 dans ce budget je devais toucher un pourcentage en général c'est ce que les méméliques en scène touchent plus c'est gros plus le pourcentage est petit et dans le pourcentage que je devais toucher il me restait il me restait de l'argent quand toutes les compagnies de danse qui devaient danser pour moi on 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 dit c'est trop dur les parents ne veulent pas parce qu'en général c'est toujours des des jeunes et il y en a qui ont été correctes qui ont été honnêtes ok par exemple Jean-Guy Saint-Chus dans le cours il dit écoute Florent j'ai trop à perdre et je risque de perdre tous mes sponsors si 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 je travaille pour toi je me retire mais il y en a d'autres qui ont attendu le dernier moment qui ont touché l'argent et qui ont gardé l'argent je me suis retrouvée à 15 jours de 2400 danseurs et je me souviens j'étais en train d'errer dans un supermarché avec des larmes aux yeux en me disant qu'est-ce que je vais faire mon dieu je ne peux pas laisser tomber le spectacle je ne peux pas le laisser tomber et puis je bute sur quelqu'un c'est l'ambassadeur de Cuba et puis il réalise que je pleure il me dit mais ça ne va pas et puis j'éclate je lui dis je n'ai pas de danseur pour 2004 qu'est-ce que je vais faire il me dit mais je vous donne des danseurs cubains la seule chose vous devez vous charger de leur transport et l'argent qui restait en plus je l'ai utilisé pour fouetter un avion et les danseurs cubains sont venus et le spectacle a été sauvé mais c'est des sacrifices ça veut dire cet argent m'aurait fait beaucoup de bien j'ai touché de l'argent je n'ai pas fait 2004 gratuitement j'ai touché je passe moins que ce que je devais toucher mais et 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 pour que ce spectacle se fasse ce spectacle pour vous est-ce que c'est faire revivre tout ce qu'est tout ce qu'est Haïti ce qu'est devenu cette île qui était qu'est-ce que ça représentait pour vous pour que vous vous mettiez pas qu'en cadre j'ai l'impression que vous vous êtes mise en mille en mille en mille qu'est-ce que cela représentait vraiment pour vous à ce moment-là ça représentait honorer les ancêtres vous étiez déjà j'avais j'étais consciente que mille 1904 s'était mal passé et que chaque fois qu'il y avait un moment important on était divisé je croyais qu'on allait se mettre ensemble pour faire ce pour faire ce spectacle et puis après reprendre nos combats politiques regardez ce qui se passe ici en France oui le spectacle qu'elle on peut avoir toute la mauvaise foi du monde on est obligé de s'incliner sur la beauté du spectacle qui a eu lieu là en pleine crise politique et je pensais qu'on allait le faire et quand j'ai compris qu'on n'allait pas le faire est-ce que c'est une folie je me suis mise en tête que c'était ma mission de le faire et je me suis dit que j'allais le faire qu'il pleuve qu'il grêle qu'il tonne et même malgré les menaces que j'ai reçues sur ma maison sur mes enfants en rentrant au palais on a été attaqué malgré tout j'ai dit on allait le faire et je me suis battue pour ce spectacle et j'ai 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 bousculé le protocole j'ai bousculé l'autorité j'ai tout fait parce qu'on a essayé de m'imposer des personnes aussi que je n'ai pas acceptées j'ai pris j'ai pris tous les risques pour ce spectacle 20 ans plus tard qu'est-ce que vous vous dites Laurent Jambou depuis ? je le referai encore je le referai différemment parce que à un moment donné quand j'ai senti que tout le monde me lâchait j'ai essayé d'attaquer j'ai essayé de riposter j'ai essayé d'attaquer je me souviens que j'ai donné une entrevue où j'ai lancé des propos un peu légers et c'était gratuit parce que je n'avais aucune preuve en main je le ferai de manière différente et je m'excuse si j'ai blessé des personnes avec ces propos là c'était juste une femme en colère une petite fille en colère parce que la femme n'aurait pas fait ça là maintenant oui je l'aurais fait de manière différente j'aurais essayé peut-être d'arrondir les angles j'aurais ça n'aurait peut-être pas marché mais j'aurais été plus vers les autres parce que aussi je réalise que j'ai été choisie pour faire ce spectacle je venais de faire La Passion de Toussaint mais si tout avait été normal si tout si tout était beau dans le meilleur des mondes est-ce que c'est moi qu'on aurait choisi ? pourquoi pas ? peut-être pas j'étais peut-être que oui ? peut-être bien j'avais j'étais très jeune j'étais très jeune à l'époque bon oui avec une certaine maturité quand même j'étais pas toute jeune et que peut-être les gens se sont sentis isolés mis de côté en faisant ce choix-là de moi et en l'annonçant est-ce que vous comprenez ? il y a aussi je pense les rapports que j'avais avec la ministre de la Culture de l'époque Lila Desquiron et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et je pense que les pleins pouvoirs qui m'ont été donnés et l'isolement dans lequel on l'a placé j'aurais évité ça j'aurais évité ça parce que c'est Lila qui m'a permis de faire mes preuves pour la première fois avec la passion de Toussaint c'est elle qui a eu confiance pour la première fois vous l'avez un peu trahi je ne l'ai pas trahi mais on l'a mis de côté et je l'ai laissé de côté d'accord est-ce que vous comprenez j'étais trop prise trop ceci pour cela je n'ai pas pensé qu'elle devait être là aussi en première loge avec moi surtout quand on a un ministre de la Culture qui a un sens de la Culture qui a un sens de l'art qui a du goût qui sait ce qui est beau ce qui est bien donc c'était une alliée Florence on peut parler parce que ce qu'il y a chez vous c'est que vous êtes déjà tout ce que vous êtes vous êtes déjà dans un combat je pense que vous êtes née en combattant je ne sais pas comment ça s'est passé ce que votre maman vous a expliqué mais je pense et on le sent cette femme qui se bat en permanence et puis moi je me dis il y a une forme de dualité chez vous tous les êtres humains bien entendu mais quand Lila et quand Florence-Jean-Louis Dupuis vous avez choisi je ne sais pas si on vous a forcé je ne sais pas si on force les jeunes filles à se marier quand vous avez choisi de vous marier et que vous avez eu un enfant cette jeune femme comédienne que vous étiez parce que vous êtes mariée jeune et que vous avez mis au monde un enfant est-ce que vous avez est-ce que vous vous dites que je n'ai pas eu le temps de mesurer de peser et sinon je ne me serais pas lancée dans cette affaire est-ce que vous vous êtes dit ça l'affaire de mariage et d'enfant pourquoi je vous dis ça je m'explique c'est que quand vous avez eu votre enfant vous êtes devenue une femme frustrée une jeune femme frustrée parce que vous l'avez eu tôt votre enfant mais quand je lis la frustration vous l'avez portée d'une certaine manière que sur votre mari Florence-Jean-Louis Dupuis cet enfant c'était votre boulet ou pas quand il est arrivé est-ce que mon fils était un boulet je pense que de toute manière je n'avais pas la maturité pour faire un enfant à cet âge mais est-ce que mon fils était un boulet je pense qu'il y avait beaucoup d'immaturité chez moi et que mon fils n'a jamais été un boulet parce que je l'amenais à ma mère donc c'est cette dualité-là qu'il y a cette immaturité et cette profondeur cette insouciance et cette profondeur qui chaque fois me rappelle j'ai des tripes et puis en même temps je suis frivole donc je crois que c'est cette dualité-là ce côté petite fille superficielle et ce côté engagé ce côté qui veut changer le monde qui veut s'impliquer et il y a toujours une lutte entre ces deux personnes mais je pense que maintenant je suis peut-être plus mature je pense que le mariage ce mariage-là n'était pas positif pour moi il y avait une énorme différence d'âge et surtout une totale différence de compréhension de ce qu'était le mariage moi je me suis mariée je suis j'étais amoureuse de l'amour en fait je réalise que je n'aimais pas cet homme j'étais amoureuse de l'amour et c'était une manière d'être libre de ne pas avoir les contraintes de mes parents et puis je suis rentrée la petite fille et capricieuse gâtée est rentrée dans une contrainte encore plus plus terrible et puis j'ai réalisé que c'est à ce moment que j'ai commencé à avoir de la maturité et que j'ai réalisé que on est libre on ne donne pas la liberté on la conquiert et que je devais aller jusqu'au bout de ce que je croyais et laisser les principes de la petite fille bien éduquée de Saint-Rose-de-Lima et faire ce que je voulais ce que je ressentais ce qui était vital pour moi parce que le théâtre était vital pour moi et mon mari était foncièrement content donc c'est à ce moment que je me suis débarrassée du poids de la peur du candidat c'est à ce moment que j'ai commencé à être libre et donc à ce moment là vous avez vu que vous avez eu raison d'avoir votre fils ah définitivement définitivement et mes enfants m'ont je n'étais pas égoïste j'étais égocentrique mes enfants m'ont retiré de cet égocentrisme ils m'ont forcée à penser à autre chose il y avait quelque chose de plus important que moi et ils m'ont ramenée sur terre ils sont devenus mes béquilles et ma force vous l'entendez depuis vous rêviez de quoi petite ? d'être metteur en scène et actrice toujours ? toujours comment est-ce possible ? depuis 6 ans depuis l'âge de 6 ans je me souviens que j'étais à Saint-Rose-de-Lima et on m'a fait jouer dans une pièce de théâtre j'étais un lutin et puis j'ai joué au lutin et puis il y a eu l'adrénaline après et puis je me suis dit c'est ce que je veux faire c'est ce que je veux être et puis bon c'est parti c'est revenu c'est parti c'est revenu et c'est toujours cette dualité en moi je n'ai jamais réussi à n'être que ça c'est pourquoi j'ai beaucoup d'admiration pour les jeunes les jeunes qui ont tout osé je n'ai vraiment quand j'étais beaucoup plus jeune beaucoup plus dynamique je faisais 4 créations par an et si je n'avais pas eu ces béquilles là l'éducation et un métier stable j'aurais eu 12 créations j'aurais j'aurais été plus loin je pense vous auriez préféré avoir cette liberté de créer plus ou bien vous êtes bien dans ce j'aurais préféré avoir cette liberté de créer plus mais l'éducation m'a apporté énormément j'ai changé la vie de milliers de personnes mes élèves m'ont nourri aussi et je pense que le metteur en scène que je suis dépend beaucoup de l'éducatrice oui vous avez dit le metteur en scène que je suis dépend beaucoup de l'éducatrice oui vous n'avez pas dit la metteur en scène eh oui un gros lapsus vous la féministe oui un gros lapsus c'est la dualité c'est la dualité le poids de l'éducation Florent-Jolée Dupuis on reste avec le sujet féminisme féministe vous êtes une féministe mais vous refusez depuis que vous avez rencontré le chemin des organisations féministes vous refusez je le dis comme ça si c'est pas exactement comme ça vous me dites vous refusez toute organisation féministe parce que pour vous ça ne convient pas à la féministe que vous êtes j'ai participé à la première marche j'ai participé à la première marche féministe qu'il y a eu en Haïti je pense c'était 1986 je ne me souviens pas 85 86 la première marche 86 86 87 et je me souviens que j'avais des tas de problèmes de couple je me suis sauvé de la maison pour participer à cette marche parce que mon mari ne voulait pas et j'ai participé à la marche j'ai tout investi pour participer à cette marche je me suis fait agresser dans cette marche et j'y croyais j'y croyais je pensais que ça allait apporter quelque chose à la condition des femmes et en définitive après ce qui s'est passé toutes les personnes en tout cas la plupart des personnes qui avaient organisé cette marche ont eu des postes ont eu des postes sur les gouvernements qui se sont succédés après le départ de Jean-Claude et on dirait qu'on n'a plus entendu parler de la cause féminine et c'est depuis lors que je me suis dit que ces organisations là c'est pas pour moi je vais pas servir de marche-pied à des gens non c'est pas marche-pied donc c'est la chair à canon on m'envoie devant là et puis après on récolte des lauriers ça c'est un mon époque c'est plus c'est plus le cas maintenant à mon époque beaucoup de féministes avaient un look que j'avais en horreur c'était quoi ce look et je leur reprochais ça elles étaient et puis elles étaient comme des femmes grécheuses toujours en train d'insulter les hommes et elles avaient un look bobo le grunge à la limite sale et je me suis dit je veux pas être associée à ça c'est pas ça une féministe elles avaient l'air d'être en guerre contre les hommes ce qui les jeunes associations féministes n'ont pas ce rapport avec les hommes donc ça a beaucoup évolué mais à mon époque c'était ça ou rien et en plus quand je suis quand j'ai fait les monologues du Vaget qui étaient en 2003 quand j'ai présenté les monologues du Vaget c'était la révolution en Haïti les organisations une organisation féministe a écrit un article où le spectacle était beau mais les femmes les actrices étaient trop belles donc comme quoi le féministe c'est laid alors quand elles m'ont dit ça là j'ai dit bon elles peuvent toujours délirer ces femmes elles vont pas me trouver et je me souviens très bien oui elle a beaucoup aimé ils ont été à Radio Melody FM chez Marcus Garcia qui avait qui travaillait avec sa partenaire de toujours il y a eu une interview sur 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 ce média là quand on leur a demandé mais quels sont les critiques à la mise en scène les femmes étaient trop belles pour un discours féminin alors là j'ai dit bon elles peuvent toujours délirer elles me trouveront pas c'est pourquoi j'ai choisi chaque pièce que je créais que je mettais en scène il y avait toujours une intention féministe un pas de plus vers le féminisme mon féminisme il est engagé il est actif il n'est pas militant votre féminisme c'est quoi en fait votre féminisme c'est que la femme a sa place dans la société c'est qu'elle c'est ouvrir briser les barrières pour les femmes leur donner leur part leur donner leur place c'est parce que battre contre les hommes moi j'aime bien les hommes j'adore les hommes au final quand vous voyez que chacune pouvait prendre un poste et ne plus s'occuper des affaires vous ne vous êtes pas dit que finalement une femme c'est un homme comme les autres un peu un peu un peu je me suis dit bon de toutes les manières je me suis dit que souvent à cette époque ces organisations étaient des prétextes pour se mettre en valeur ok et c'est ça que je n'aimais pas c'était une forme de manipulation c'est bien plus tard qu'on a eu des organisations qui vraiment accueillaient les femmes en difficulté leurs données étaient étaient des modèles aussi et mettaient en évidence le droit des femmes les organisations féministes de mon époque étaient très intellectuelles c'était des débats à n'en plus finir c'était des prises de position et le droit est comme une sorte d'exigence pour une discrimination positive la discrimination positive elle est parfois nécessaire mais une femme doit être placée à un endroit par son mérite pas parce qu'elle est une femme vous avez dit quand vous avez que rien n'a changé et depuis ce moment où Haïti a vécu ce séisme et vous avez cru que ça allait changer je pense que on était beaucoup à croire que ça allait changer rien n'a changé et puis Florence Jean-Dieu Dupuis on a l'impression que c'est pire 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 je ne sais pas vous êtes une metteur en scène vous pensez aux choses vous êtes une combattante vous pensez à Haïti vous pensez le pays vous le vivez dans votre chair tant vous l'aimez qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'on part des femmes aujourd'hui pour changer quelque chose qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entendre s'entendre c'est nous c'est l'union on fait la force le principal problème d'Haïti c'est que nous sommes divisés je crois que c'est le rôle maintenant et le devoir des femmes de construire l'entente et pour construire l'entente je suis prête à y participer et pour construire l'entente il faut des gestes il faut des actes on ne peut pas s'entendre s'il n'y a pas de justice je suis d'accord on ne peut pas pardonner s'il n'y a pas de justice je suis d'accord mais il faut qu'on arrête de s'étriter il faut qu'on arrête de se reprocher le passé il y a des choses qu'on ne peut pas oublier qui doivent être jugées et punies mais il y a des on s'est tous trompés on s'est tous trompés qui est arrivé qui est arrivé jusqu'ici sans sans commettre une erreur sans commettre un faux pas donc il faut qu'on arrête de dire Makoud Paladin Lavalas Paladin PHTK Paladin tant qu'on n'aura pas on n'aura pas dépassé et qu'on prendra les personnes sérieuses et qu'on mette ces personnes ensemble qu'elles acceptent Haïti d'abord on va tourner en haut mais qui pour dire ça ? je pense que les femmes peuvent le faire de la même manière qu'Eta Trouillot a été la seule à donner une élection démocratique elle a été bien punie pour ça mais je pense que les femmes peuvent se mettre ensemble et s'entendre moi j'ai commencé le chemin de l'entente je le fais par petit il y a des personnes qui n'étaient pas du même bord politique que moi je commence par les saluer je commence par discuter avec eux je commence par accepter de travailler avec elles je pense que si chacun fait juste du moment que la personne n'est pas une criminelle ou une voleuse on doit être capable de travailler ensemble quelle que soit l'orientation politique qu'on avait eue travailler ensemble ça veut dire qu'on a un objectif commun ça veut dire qu'on a une terre commune c'est pas dire qu'on a un pays commun est-ce que dans votre entourage alors à part les discours est-ce que depuis tout ce que vous avez vu vous qui êtes là qui avez vécu les pouvoirs politiques que ce soit que ce soit la dictature que ce soit l'avènement de Jean-Bertrand Aristide que ce soit tout ça tout ça avez-vous déjà vu que les haïtiens les politiques ceux qui prennent les affaires ceux qui sont aux affaires de l'état est-ce qu'ils ont un objectif commun concernant Haïti il faut d'autres politiques il faut d'autres acteurs carrément il faut d'autres acteurs c'est pas que les jeunes ont leur place et les plus âgés n'ont pas leur place il faut des gens qui viennent avec un regard nouveau il faut que ces jeunes qui parce qu'on assiste aussi moi ma génération assistent aussi à l'apparition de nouvelles de nouvelles loupes et de nouveaux loups sans scrupules qui avancent et qui brisent tout sur leur passage il faut que cette jeunesse qui monte là qu'elle accepte de s'entend kelle commence aussi à ne pas à ne pas commence à faire de clan à dire grand moun baladan oui goun goun paket grand moun ki brûle nou pakase viave ou men ge grand moun ki latou ki ka fè ou bagay donc il faut arrête de dire elle a ven fè sèsi elle a moi je suis alèze pour citer un exemple par exemple je prends le cas du bouc mon expérience mes amis le bouc mon expérience ki est le groupe mythique de ma jeunesse ki a tellement fait pour ma jeunesse et ki a un héritage ki a ki a légué un héritage à la musique haïtienne décrié hué parce qu'ils ont commis l'erreur d'être favorables à Jovenel ou bien parce qu'ils ont dit ou fait autre chose mais ils ont le droit de dire ils ont le droit de se tromper est-ce qu'ils ont volé est-ce qu'ils ont tué s'ils ont travaillé il faut qu'on les paye d'accord on est d'accord et puis ils ont fait ils doivent travailler c'est ça bien sûr et si l'état paye si je vais si je prends l'argent de l'état pour faire du mal à la population c'est autre chose pour véhiculer un message qui est un message mensonger qui va faire du mal c'est autre chose mais si je prends pour faire mon travail d'artiste je ne comprends pas moi c'est comme si on avait effacé tout ce que le Bookman Experience avait fait et puis maintenant ils sont mis à l'écart je suis d'autant à l'aise pour parler du Bookman Experience qu'il m'avait mis à l'écart et quand je vous parle des gestes je les ai rencontrés à plusieurs festivals où je jouais ils jouaient j'ai été vers eux parce que c'est le Bookman Experience j'ai été vers eux je leur ai parlé la glace a été brisée est-ce que je me suis remémorée ils ont refusé de jouer pour moi pour 2004 ils ne me parlaient pas ils ne me saluaient pas il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête et c'est à nous les femmes de le faire il faut le pardon dit-il il faut le pardon mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un contrat de citoyenneté parce qu'on n'a pas de citoyen haïtien mais vraiment ce contrat et puis sanctionner même quand la personne ne respecte pas un contrat de citoyenneté et une éducation à la citoyenneté une éducation à la citoyenneté qui ne qui ne se construit pas dans les livres qui se construit en classe par des actes moi comme je vous dis j'ai fait ma part je me suis trompée j'ai échoué mais j'ai de grandes victoires aussi moi je me souviens que j'ai pris les élèves de mon école on a été balayé Thomasin j'ai vu une mère passer regarder son enfant balayé et pleurer je me dis mais pourquoi tu pleures petite mouf balayé là oui madame si c'est pas tout même je me dis oui ma balle c'est pour ça oui ma balle je me dis mais elle est belle là bas exemple là montre elle est responsable zone l'école et puis c'est comme ça que les gens je me souviens que quand j'ai publié les photos sur Facebook il y a quelqu'un qui a réagi mais c'est pas la place des enfants d'aller mais si les enfants ne comprennent pas qu'ils ont une responsabilité dans l'environnement l'environnement ne va jamais changer il faut qu'on ne fait pas de petites choses donc il faut agir moi je reconnais que je me suis trompée je reconnais avoir fait avoir commis des erreurs mais j'ai fait de mon mieux j'ai toujours voulu bien faire j'ai peut-être mal fait et tant que je ne suis pas une criminelle que je ne suis pas une voleuse je veux travailler avec quelle que soit la personne qui ait de bonne volonté aussi Florence-André Dupuis est-ce que vous seriez prête à vous engager politiquement et devenir une présidente d'Haïti avec tout ce je n'ai pas les épaules pour ah bon ah bon je suis trop spontanée je suis trop affective je suis trop spontanée affective je pense que je peux être une technicienne ok et faire beaucoup à un poste où on me donnerait les pleins pouvoirs mais une politique je pense que je suis trop affective pour avoir vécu auprès d'une politique je n'ai pas la même manière de penser je n'ai pas la il y a des choses qui ne me viennent pas et je me fais avoir facilement ah j'allais vous dire peut-être qu'il faudrait ne pas être comme les politiques et peut-être cette spontanéité c'est ce qu'il faudrait je ne sais pas mais comme vous dites que vous faites je sais que pour ma vie est pas semée de ces gestes spontanés qui ont apporté des changements mais il y en a aussi où je me suis cassé la gueule bah et ça fait très mal donc oui il faut des gens de bonne volonté oui je serai prête à occuper un poste président de la république on n'est pas tous obligés d'être président pas du tout on n'est pas tous il y a un fauteuil là et il n'est pas il ne m'intéresse pas forcément mais il y a des endroits où je sens que je pourrais intervenir que je pourrais faire beaucoup et surtout ne pas me mettre en tête que je suis là à vie on me donne un an on me donne deux ans il y a des choses à changer il y a des choses à faire et c'est ça qu'il faut se mettre en tête dans votre spontanéité là comme ça on vous met une liste de candidats il y a une femme dedans vous plongez direct sur la femme bon je n'ai pas voté pour Mme Maniga d'accord quand Mme Maniga était candidate avec Michel Mantelli j'ai voté blanc parce que ce n'était pas possible cette femme était un de mes modèles ça a été une déception totale donc non 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 moi je ne lui pardonne pas ça parce que je croyais en elle à un moment donné quand elle venait d'arriver là que je l'entendais parler je pensais elle a renoncé à être sénateur parce que son mari lui a demandé de le faire donc elle a craché sur le vote de toutes les personnes qui avaient voté sur elle et puis bon elle a mal fini la pauvre une autre femme alors aujourd'hui vous voyez une femme qui pourrait mener ce combat je ne la vois pas mais je vois des jeunes je vois des jeunes percés je vois des jeunes percés j'espère qu'ils ne vont pas être brûlés et je sens chez eux une capacité de nous amener quelque part je ne sais pas si c'est je vois déjà des présidentes mais il faut que je vous dise que je ne vois pas un homme non plus je ne vois pas d'homme non plus mais le travail d'Etat Trouillon ça reste une leçon pour nous ça vous inspire c'est inspirant ça reste une leçon pour nous donc il faut trouver une autre Eta Pascal Trouillon il faut trouver une autre Eta Pascal Trouillon une femme de courage qui a un mot de parole voilà et qui vient pour accomplir quelque chose quand elle prend un engagement elle va jusqu'au bout on a besoin de ces gens là Florence Jean-Louis Dupy je sais qu'on parle depuis un petit moment mais je ne peux pas vous laisser partir sans parler vous en parlez déjà de temps en temps vous parlez de ces jeunes que vous éduquez vous en avez fait des petites et des petites c'est ma plus grande fierté c'est ma plus grande fierté et il se trouve que maintenant presque toutes les personnes qui sont qui ont fait du théâtre ou qui sont sur le marché national ou international sont passées par Daniel Manselin ou par moi et je crois que ça nous paye de tout de toutes les fatigues de toutes les déceptions de toutes les difficultés de tous les obstacles je crois que oui la majeure partie des personnes qui sont là et qui sont des opérateurs à un moment donné ils sont passés par Daniel ou par moi et c'est merveilleux vous avez une majorité de femmes ? une majorité de femmes parce que c'est les femmes qui ont continué une majorité de femmes c'est les femmes qui ont continué et je suis aussi très fière il y a un côté mentor en moi de faire connaître un talent je regarde Cynthia Jean-Louis et elle est l'une des actrices que j'ai modelées et qui maintenant Cynthia Gariana elles sont devenues plus que moi est-ce que vous comprenez ? je regarde Dany et Gaëlle c'est mon je n'ai pas formé Gaëlle mais c'est moi qui les fait connaître et je n'ai eu qu'à voir Gaëlle une fois je l'ai vu une fois je me suis dit cette fille-là elle a un talent je vais aller très loin avec elle et elle n'a pas de mérité elle n'a pas de mérité et c'est une satisfaction quand on les voit briller on a la sensation qu'on a été utile vous avez dit que vous avez eu beaucoup de vous avez fait des erreurs vous avez comment dire été jugée vous avez reçu beaucoup de coups et en même temps vous êtes éclatante quand vous parlez de malgré tous ces coups de tout ce que vous avez pu réussir parce que ma vie a été merveilleuse vous êtes une cabossée heureuse heureuse j'ai eu une vie extraordinaire avec des rots extraordinaires et des bas terribles donc vous passez la main comme ça sur une bosse tout de suite après vous sentez plus je sens la douceur de ma peau voilà je sens la douceur de ma peau et chaque jour je remercie l'univers de cette aventure que j'ai vécu avec éclosion en commençant juste au début c'était juste pour me faire un peu d'argent et pour faire du théâtre avec des enfants et puis ça a grandi et c'est devenu cette aventure là et mon dieu ça m'a apporté beaucoup de satisfaction beaucoup 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 de satisfaction j'ai eu des moments où je me suis sentie ça veut dire vous avez des bouffées d'adrenaline qui durent 3 mois donc c'est vous dire ça vous emporte ça vous emporte ça vous emporte vous êtes satisfait vous avez la sensation d'être à la bonne place d'avoir fait ce que vous aviez à faire c'est merveilleux c'est quoi votre prochain projet là pour rentrer en Haïti c'est pour aller faire quoi particulièrement ben rentrer en Haïti là pour participer au festival 4 chemins j'ai un livre qui avait été financé par l'UNESCO une pièce de théâtre que j'ai écrite pour les adolescents et c'est la première fois qu'on aura une pièce dédiée à un jeune public en créole et en français et mon projet ça s'appelle Femme Soleil ok c'est une pièce qui met qui présente les héroïnes haïtiennes mais d'une manière assez venticulière et capable d'accrocher les jeunes et c'est cette pièce là que je voudrais je voudrais c'est pourquoi en discutant avec le responsable du festival Guy Régis Junior je lui ai dit au fond ma vie c'est éducation et théâtre je voudrais que pour une fois le festival fasse une pièce jeune public et qu'on a joué ça dans les écoles donc c'est mon grand projet parce que il n'y a jamais eu de pièce de pièce de théâtre dédiée aux scolaires il y a eu des pièces pour enfants mais il n'y a jamais eu quelque chose moi quand j'ai commencé avec le théâtre que j'étais je travaillais avec des scolaires j'avais toutes les difficultés du monde de trouver un répertoire de trouver des pièces et c'est pourquoi la pièce il y a beaucoup de didascalie là-dedans parce que mon sponsor qui était la délégation haïtienne pour l'UNESCO et l'UNESCO et mon sponsor m'a demandé de laisser une pièce de théâtre avec toutes les explications pour que quel que soit l'endroit où on trouve cette pièce dans le pays un professeur soit capable de monter la pièce avec les enfants je pense que c'est le premier ouvrage dans ce sens et je vais en faire une vente signature vente signature entre guillemets parce que ça a été sponsorisé donc on va le vendre symboliquement à livre en folie et je suis toute excitée je suis toute excitée parce que et je renais je renais je vais je vais crier je vais monter la pièce et la vie est merveilleuse Florence Dandieu Dupuis vous êtes excitée toute excitée parce que vous allez travailler sur le festival 4 chemins parce que vous rentrez en Haïti déjà vous allez reposer les pieds sur la terre d'Haïti la terre de vos ancêtres mais en même temps vous dites aussi alors vous nous disiez en off que vous vous sentez des fois étrangère je me sens des fois dépassée je me sens des fois inadaptée ça veut dire l'Haïti dont je connaissais les codes l'Haïti que je maîtrisais quand je dis je 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 n'avais pas peur d'aller quel que soit l'endroit j'ai donné les cours à Cité Soleil j'ai donné j'ai toujours été à l'aise avec mes compatriotes c'est la première fois que je me sens différente de mes compatriotes je sais qu'il y a qu'il y a toujours des écarts sociaux qu'il y a toujours eu des différences mais c'est la première fois que je ne me reconnais pas dans cette Haïti violente dans cette Haïti méchante capable de torturer capable de s'en prendre au plus faible et je me sens comme obsolète comme pas adapté et ce sera le défi je me souviens que la dernière fois juste avant de partir je me retrouvais au camp four de Trois-Mais vous voyez le camp four à l'aéroport les Trois-Mais enfin le public verra et quand on descend on va vers on va vers 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 chez Rousier vers les on va vers la route on va vers la route neuf il y a un passage où il n'y a plus trois lignes il y a littéralement douze lignes de voitures et je me suis retrouvé et j'ai toujours été très habile pour conduire pour me glisser et dealer avec la circulation en Haïti c'est chez moi et à un moment donné il y a eu presque douze lignes de voitures et puis il y avait un monsieur qui passait à côté de moi belle maman belle maman soit et puis il regardait l'intérieur de ma voiture et puis j'ai eu une crise de panique je me suis sentie terrorisée je me dis merde s'il me kidnappe s'il me je suis perdue là parce que je ne peux même pas démarrer la voiture j'ai eu peur c'est la première fois que j'ai eu peur en centre c'est pas que je sois inconsciente donc des dangers j'ai commencé à avoir peur là et c'est la première fois qu'un Haïtien comme moi me fait peur parce que j'ai toujours eu la sensation quelle que soit la couche sociale à laquelle appartenait la personne elle était mienne on pouvait se parler on pouvait échanger j'ai certaines de mes amies qui dès qu'elles descendaient plus bas que Petitonville se sentaient en danger ça n'a jamais été mon cas c'est à partir de là que j'ai senti qu'il y avait une Haïti différente que je ne connaissais pas je pensais connaître tout et cette Haïti différente là c'est la misère c'est la misère exacerbée qu'il a créée qu'il a forgée c'est l'invasion des villes par de nouveaux habitants qui n'ont pas été éduqués qui ont appris les frustrations et les privations et qui en même temps sont sollicités par toutes sortes par les réseaux sociaux par cette Haïti là je me sens un peu dépassée je vais devoir m'intégrer me réhabituer à elle arrêter d'avoir peur tout le temps parce que à la fin avant de partir j'avais peur tout le temps et c'est ça le défi je ne sais pas comment vous allez réussir ce défi puisque je pense que j'ai plus peur de ne pas être en Haïti que d'être confrontée à ça j'ai plus peur de mourir à l'étranger que d'être confrontée à ça et je me dis je ne suis pas capable de tolérer je ne serais pas capable de tolérer des tortures je suis claustrophobe le kidnapping etc etc mais s'il faut rentrer en Haïti et mourir d'une balle il n'y a pas de problème ok ok je ne vais pas souffrir il n'y a pas de problème je serai morte dans mon pays à ma place et je ne le dis pas ce n'est pas de la bravoure c'est un choix Florence-Anlie-Dupuis une Haïtienne dans l'âme c'est peu dire une Haïtienne tout court c'est une metteur en scène une éducatrice une femme voyante surtout et c'est quelqu'un avec qui on pourrait parler toute la journée toute l'après-midi et on n'en finirait pas parce que il y a des choses à prendre pour avoir cette Haïti qu'elle espère qu'elle rêve dont elle rêve tous les jours depuis des temps et des temps beaucoup d'entre nous font ce rêve de cette Haïti donc pour cela il faudra peut-être qu'on s'engage en tant que citoyen Florence-Anlie-Dupuis pour Haïti alors si vous voulez je pense que tous vous connaissez Florence-Anlie-Dupuis mais si vous voulez encore et encore la découvrir il faut partir sur ses pièces de théâtre sur ses écrits sur tout ce qu'elle fait ça vous donne une idée du personnage ça vous donne une idée du combat qu'elle mène de ce combat contre l'inégalité contre tout ce qui est vilain un peu vilain qu'on met devant nous pour ne pas s'aimer tout ça plonger dans tout ce que vous pouvez aller dans ses pièces aller voir tout ce qui est écrit tout ce qui est dit aussi écoutez-la et puis ça fera de nous sans doute de vrais bons Haïtiens comme elle l'est en tout cas merci Florence-Anlie-Dupuis d'avoir été là merci je suis très contente de vous avoir eu avec nous moi aussi je suis très contente d'être avec vous j'aime beaucoup vos émissions elles sont profondes et le travail de documentation aussi que vous faites autour de vos émissions j'apprécie beaucoup et je suis très fière d'être là avec vous je suis contente alors je vais terminer par une phrase que j'ai entendue et d'un athlète qui participe aux jeux olympiques c'est pas pour ça en tout cas merci Florence-Anlie-Dupuis merci à vous qui allez regarder cette émission prenez votre temps essayez-vous écoutez puis on sortira peut-être grandi après merci à mon équipe d'avoir été là vous savez j'ai une équipe magnifique je vous dis qui c'est et bien il y a Marie qui est là il y a Guy qui est là et puis qui ont fait l'installation pour nous pour que vous ayez ces belles images pour que vous ayez l'émission qui est amenée jusqu'à votre téléphone jusqu'à votre ordinateur et même sur les télés des fois en tout cas je vous dis merci la prochaine fois je ne sais pas qui viendra peut-être qu'on reverra Florence-Anlie-Dupuis pour qu'elle nous parle de ce qui a été fait au moment où il est retourné là-bas peut-être même de son engagement politique autrement en tout cas nous on est content de vous savoir ici avec nous sur cette chaîne Youtube de Haïti Inter et puis profitez-en pour vous abonner on est obligé de vous le dire vous oubliez des fois c'est important de vous abonner c'est comme ça que vous nous soutenez et puis merci beaucoup merci encore Florence Jean-Louis Dupuis je ne peux pas me permettre et puis merci à vous encore à la prochaine merci à vous abonner merci à vous abonner